Hey ! On est de retour ! Je suis toujours avec Nerfly ! Ici même, de la Bob-Up Team ! De la Bob-Up Team ! Je suis Chrome, et on est sur cette nouvelle VOD pour la dernière game de ce BO3 entre d'Octifère et RULEPA3 C'est le désertal qu'ils ont ! Voilà ! Achillon Waste pour les anglophones Là, on est en train d'enchaîner le BO3 donc on fait les 3 games à la suite C'est pour ça que c'est intéressant si vous regardez les VOD si vous voulez les regarder à la suite pour vous mettre un peu dans l'ambiance du tournoi J'ai également fait une playlist où il y aura toutes les games de n'importe quelle chaîne c'est-à-dire soit Bob-Up Team, soit Chrome et toutes les VOD sont les unes à la suite des autres Et là, en plus, vous devez vous demander ouais, pour l'instant c'est nul sur toutes les VOD, il y a que Chrome, un petit peu Narfly voilà, c'est chiant mais ça va changer, ne vous inquiétez pas Dès que... On aura une VOD de Noctifère et moi Voilà, déjà Et Bob-Up va récupérer son PC très bientôt Ahah ! Et là, je vais pouvoir cast avec ma team Voilà, tu pourras caster avec lui Je pourrais même éventuellement caster avec lui Je pourrais caster avec Noctifère Enfin, ça va être un petit peu le festival quoi Tout le monde va caster avec tout le monde Donc il n'y aura pas que moi qui vais caster, ne vous inquiétez pas Et ça va être très fun On rappelle aussi que ce week-end Donc tous les samedis et dimanches, à 17h, il y aura les streams En live Ce sera sur la WebTV Bob-Up Team Donc c'est WebTV C'est sur Switch Donc ce sera 3 week-ends de suite donc Pour les 3 codes Donc on aura Voilà, code B Code A Code S La WebTV est disponible sur le site De la Global Form League Bien entendu C'est quoi ? C'est Bob-Up Team tout simplement C'est euh... Je ne sais plus trop comment... C'est euh... WebTV 1 Ah ! Lag de Noctifère Ouais Ouais, il y a des petits soucis de lag J'espère que ça ne va pas le gêner Pour cette game Euh... Donc là, sur le BO, les deux qui sont partis sur Gaz Euh... Gaz A13 Très classique Et les deux... Noctifère qui a Scoot Roule pas droit qui est parti scooter Euh... Le timing du Scoot d'ailleurs Euh... Qui est assez intéressant hein Parce que... Là il va arriver Oula Là on a encore des petits ralentissements Les désolé Euh... Là en fait le SIV il va arriver petit poil avant que le Marine sorte Euh... Normalement 50 secondes Ouais 20 secondes Non il va arriver un petit peu tard Euh... Il va se prendre le Marine sur la gueule C'est un petit peu dommage C'est intéressant de l'envoyer en général vers euh... 2 minutes 10 2 minutes 20 à peu près Comme ça T'appelles Marine C'est... Coup de bainard Voilà là il a tout vu Il voit le gaz Pfff Rien De spécial A signaler Euh... Il a réussi à péter le V16 de Scoot de roule dans sa B1 Ouais Également Moi ça c'est... C'est normal hein Vu comme il était... Il est arrivé un petit peu euh... Comme une fleur Ouais il s'est dit euh... Ouais bah tiens je veux rentrer comme ça Hop Ouais il y a la lumière et tout euh... Il y a une bière sur la table La porte était ouverte Il y a une bière sur la table Et derrière Roule pas droit Qui nous balance sa facto Euh... Probablement réacteur derrière Allez Ensuite euh... Starport Et les deux là qui sont sur un build Quasiment totalement similaire A ceci près que Roule pas droit On va avoir un deuxième gaz Il reprend un deuxième gaz euh... Il aime... Il aime bien les builds à gaz hein Ouais Les builds un peu sneaky là Les builds un petit... Un petit peu serpentin Surtout que Noctifer Là sur la game d'avant Il sait qu'il s'est pris euh... Un proxy tank Et il a vu de nouveau le gaz Et il sait pas encore à quoi s'attendre Donc du coup Cette fois-ci il est plus méfiant Il va pas poser son exponent Il va chercher direct le Starport Il pourrait éventuellement balancer un drop et lion Mais euh... Il y a quand même un petit côté hein Le 1-1-1 Ouais avec le scan Il était pas sûr non plus Roule pas droit Donc tu vois il y a un petit côté euh... Un petit côté euh... Un petit côté mind game quoi Tu vois c'est... Un petit côté on est grand master Mais mais bon On va pas monter sur nos grands chevaux On va pas non plus euh... 3 en faire Et euh... Le problème c'est que tu vois Les deux joueurs savent qu'il y a un gaz Donc savent qu'il y a un truc perfide qui se prépare Mais quand t'es en TVT Tu sais jamais exactement ce que c'est Et si jamais t'auras la bonne réponse ou pas Et euh... Et du coup Noctifer qui est en réaction à ça Bah va choisir de porter l'agression tout simplement Alors que roule pas droit lui va... Au moment où le chat il saura sur quoi ça part Ah bah là s'il arrive à son adversaire clairement Je suis pas sûr que ce push euh... Fasse des dégâts euh... Brillants On s'en fout la pression hein Ouais mais là s'il perd... Avec une micro ça va Ah non Roule pas droit Euh... Qu'il s'en sort bien il a snipé le hélion Et là tu vois il y a eu un hélion de chopé Bon en contrepartie il a pu scout Euh... Mais si c'était pris genre je sais pas Si c'était pris euh... Réacteur hélion tu vois Il aurait pu perdre tous ses marines Parce qu'il aurait eu 4 hélions en face Donc moi je suis pas fan de ce genre de move euh... Genre j'envoie mes petits bouts d'armée Parce que imagine par exemple euh... Là on est pas sur le timing de la banshee ou du drop mais... Imagine euh... S'il y avait eu un... Euh... S'il était parti 30 secondes plus tard et qu'il y avait eu un drop ou une banshee Bah là son armée était à l'autre bout Il aurait rien pu faire quoi Donc du coup la banshee de roule qui... Qui part dans la b... La... La... La base euh... De noctifer Tout à fait Euh... Ouais j'ai bien aimé le placement de leur supply C'est à dire euh... Très loin de leur base pour pouvoir avoir bien la vision de leur B1 Parce que sur cette map la B1 est très très grande Ouais Il y a plein de choses à scout Et c'est ça le euh... C'est pour ça que c'est... En TVT c'est assez indispensable parce que tu peux toujours te prendre un petit drop que tu vois pas ou euh... Ou euh... Ou euh... Ouais un drop tout simplement Donc euh... C'est quand même assez indispensable dans cette configuration La banshee qui va arriver Qui euh... Qui n'a pas été scout hein je pense par euh... Voilà par noctifer Il est juste arrivé Il a juste vu les marines et les lions Et il s'est dit le mec il fait le même build que moi donc je suis peinard Et là la banshee qui va avoir un petit peu de free kill quand même hein Oh la 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 en plus il bloque le supply On en a 3 à 4 Ouais et le euh... T'as vu l'octifer il a été obligé de laisser ses civils pour finir dans le supply Parce que c'était supply block Et ça ça... Ça l'a bien gêné Ouais en auto repair c'est... C'est ma... Ouh la la banshee qui est pas contrôle Oh la 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 banshee qui tombe complètement gratos Ca c'est dommage Euh... Mais contre quelques kills de VCS quand même Ouais mais enfin... Enfin je veux dire... Là il avait vraiment le temps de pouvoir arriver les marines Si les marines y avait pas la steam Ah je sens le gros brain là Dès qu'Oscan va s'arrêter il va... Non Oh la la... Qu'est ce qu'il nous fait ? Ah ouais mais en fait... En fait... Roule pas droit il a vu... Euh... Il a vu qu'il y avait euh... All in Qu'il y avait CC Et là il voit le all in derrière Il va se dépêcher de waller En catastrophe Il rapatrie tous ses troupes en catastrophe Noctifer qui s'est peut-être un petit peu emballé sur ce move là C'est un Banshee qui fait quand même des dégâts à Noctifer hein Moi franchement je suis pas fan Du all in ? Non le all in qui est totalement scooté par un scan euh... Ouais ça c'était vraiment dommage Et là Noctifer qui sait qu'il a plus le choix Il doit y aller Mais c'est complètement volé Les deux siège-temps qui sont dans les coeurs joueurs Et là Noctifer est clairement dans la menace Euh... Sa seule force c'est qu'il a déjà un CC Et du coup il peut ramener ses ACV minés Mais euh... Mais là clairement la situation est quand même délicate hein L'All in qui n'a aucune chance de passer Il va essayer de gratter quelques civis Oh le civis qui s'est finit Une expression Banshee là-haut Ouais cette Banshee qui... Tu vois ? La différence entre une Banshee contrôle et pas contrôle Euh... Cette Banshee là elle a le même nombre de kills Mais au final elle était beaucoup plus gênante Ouh... Ohlala Comment il les a chopés Le Medivac qui remonte super rapidement Euh... Qui va sauver cette escouade de Marines Le Viking qui euh... Va réussir quand même à choper le Medivac C'est pas si bête que ça quand même Euh... Ouais mais franchement euh... Moi ce que j'adore avec le boost du Medivac C'est qu'il y a plus en plus de gens qui l'utilisent Et du coup qui vont tenter des moves vraiment stylés Ouais forcément que tu l'utilises le boost C'est gratuit c'est... C'est super C'est un petit peu le bon truc C'est un petit peu le truc le plus intéressant de HOTS pour moi Ouais... Plus d'où là Ça... Ça et l'upgrade à l'armerie de défense Moi je trouve ça super génial aussi Ça favorise vraiment quand tu joues mec la transition Sky J'aime beaucoup ça Ah oui les deux upgrades ensemble Voilà attention ! Noctifer là qui prend l'attaque Euh... Il va choper ce tank gratuit Oh la mine la mine la mine Pfff... La mine euh... Qui a pas fait tant de dégâts que ça Elle a pas tiré Elle a... Elle a... Elle a pas tiré du coup ? Ouais Sinon on aurait eu un cooldown Bon ça c'est réglé J'aurais pas aimé Et derrière Noctifer tu vas essayer de refaire son économie Et tu remarqueras tu vois il a laissé son armée devant Et ça c'est très intelligent Parce qu'il sait qu'en face il y a que des tanks sièges Et que des tanks sièges ça... Ça avance lentement Surtout qu'il y en a pas beaucoup Ouais... Pendant qu'il y a un petit drop là qui va partir de la part de rôle Ouais... Ça il a raison parce qu'il sait que son adversaire est faible économiquement Que son armée est chez lui Donc comme vous savez que votre adversaire est chez vous Et bah euh... En contrepartie Les Medivacs vont se croiser normalement Ah oui le... Le Medivac de Noctifer qui part en même temps avec deux petites mines Si euh... Si c'est pas scouté ça peut faire mal Et là tu vois attention Les tanks T'as vu comment ils sont descendus Imagine que Noctifer est un peu plus près Euh... Il aura pu se faire les tanks Bah là il a eu de la chance Et du coup euh... Noctifer qui va être obligé de laisser la position Et du coup euh... On a encore un petit peu de lag Ok Attention là ce dropship qui peut faire très très mal l'armée Noctifer Qu'il change de drop Ouais sauf que je pense que Noct... Je préfère avoir le drop de roule que le drop de Noctifer hein Parce que... Les deux mines... Euh... C'est quand même assez hasardeux Très que là les Marines steampackés Eux ils sont pas hasardeux Ils font vraiment du kill Il y a pas d'armée... A côté pour défendre Ca risque de faire très très mal Ouais... Ohlala... Il va devoir euh... Pulse et vices De toute façon il va back hein Ouais il envoie tout Et là tu vois bim Un petit coup de boost On va action Ah il a quitté la B3 voilà Et c'est bien plaisir quand même hein Du point de jeu écho 24-31 Il annule pas ? Ah oui... J'ai eu peur Ca y est si si il l'a annulé Ohlala il a mis du verre de nez ! Ah ça c'est dommage Il a pas contrôle Et pendant ce temps on a pas vu Le drop de nocif... Ah il a pas encore arrivé Oulala Et là roule pas droit Il va faire très attention S'il se fait prendre hors de position Il va perdre tous ses tankes Il y a la mine sur le chemin Ohlala 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 Allez 5 kills Il y a une deuxième mine sur la route Oh il sort hors de vision du scan Il a vraiment pas de chance là roule Surtout... Ah il a vu Le problème c'est qu'il voit Le problème c'est qu'il voit pas l'armée de son adversaire Ouais Pendant qu'on a les deux mines adverses Qui ont fait un petit peu de kills je pense Voilà deux kills pour cette mine là Un kill pour cette mine là Et du coup ça a forcé le transfert de SCV Et ça a stoppé un petit peu l'agression de roule pas droit Qui a été un petit peu distrait Et là t'as deux mines Qui se baladent dans la base de roule Ca risque d'être très gênant De manière totalement transparente Ouais bah là j'aurais pas aimé être à la place de Noctifer Et là tu vas pas non plus aimé être à sa place Là il y a quatre tanks sièges qui sont chez lui Il a seulement des marines sans steampack sans bouclier Avec seulement le plus en attaque Euh... C'est ok ils sont toujours pas sortis Attention là attention Noctifer qui va tout envoyer Non là il s'envole pas trop non plus Voilà il pose des bunkers Ohlala ce siège de roule pas droit qui est juste parfait Mais c'est juste parfait Il arrive Et il temporise Et tu vois il s'empale pas Et derrière il pose des bunkers pour sécuriser la position Derrière il a plein de bases Il mine tranquillement Seul truc que je lui reproche C'est qu'il développe pas assez son économie En même temps qu'il agresse Alors qu'il pourrait Mais euh... Mais là Noctifer qui sent la gameplay échappée Il faudrait vraiment que Noctifer fasse des euh... Des medivacs Il a pas les infrastructures pour Ce drop qui va faire tellement mal Allez drop mine Sur les tanks Allez un tank qui va tomber quand même mais ça suffira pas Et là tu vois c'est très bien joué de la part de roule Il va dropper en haut avec ses marines Et du coup l'armée de Noctifer qui est séparée Et qui peut pas les défendre parce qu'il y a les tanks sièges qui bloquent le passage Et là derrière bah il va se faire euh... Il va finir l'économie de Noctifer tout simplement Là il y a 18 SI contre 23 Mais c'est la mine de Noctifer qui... Les mines de Noctifer qui font très très mal quand même hein Ouais Bien placé en tout cas Très belle action là de roule pas droit Euh... qui bloque les medivacs euh... Qui ont essayé de dropper pour défendre chez Noctifer Mais là, là, là... Là ça devient... J'arrive pas à savoir qui gagne honnêtement Non c'est au route je pense On roule a quand même un bon avantage tu vois Mais Noctifer il donne vraiment tout ce qu'il a Là il sait que s'il perd cette game il est dans le loser bracket Il a vraiment pas envie de perdre Ouais Mais il sent que c'est un peu une honte Et là Noctifer ça y est il a tout perdu Il reste juste quelques mines Et euh... et quelques Marines Mais euh... mais ça ne suffira pas Roule pas droit ça y est Et ça y est qui est parti Et c'est la victoire de roule pas droit Ouais ouais parce que souvent ils regardent Ils regardent les BO dans les... Dans les tournoirs Dans les trucs des gens Ouais Bah oui tu sais pour préparer un match contre quelqu'un Ouais je vois bien Allez on va arrêter là pour cette vidéo Puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles VOD Euh sur nos chaînes Youtube Et euh... à bientôt quoi simplement Ouais à toute Merci au revoir Au revoir Au revoir Au revoir